Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Business Africa, je suis Afoulaké Oyinloye. Voici les titres. Au Burundi, 750 000 familles vivent essentiellement du café, un secteur en difficulté. Le Maroc compte accroître sa production d'huile d'argan à 10 000 tonnes en 2020. Une réforme agricole en vigueur au Zimbabwe. Une politique de privatisation du secteur du café menace les agriculteurs. Ce secteur nourrit au moins 750 000 familles dans ce pays. Les agriculteurs doivent désormais faire face à la montée des prix, à l'invasion des parasites et des maladies, à la sécheresse, à la concurrence dans la répartition des terres et également à la mauvaise gestion des coopératives de commercialisation. Liliette Bahati est budget Ougoué pour les détails. Au Burundi, le café est la principale culture d'exportation, représentant 80% des recettes et le moyen de subsistance de plus de 750 000 familles. Mais avec les prix du marché, à leur niveau le plus bas depuis 2009, les marges bénéficiaires se font de plus en plus minces. Le résultat, de la politique de privatisation du secteur par le gouvernement, qui a eu un impact négatif pour les agriculteurs. Le café ne motive plus. Certains déracinent même leur caféier pour se tourner vers les cultures comme le maïs, le haricot. Nous écoulons notre production à des prix dérisoires, alors certains abandonnent leur ferme. Outre la réforme du secteur, les agriculteurs font face à de nombreux freins, tels que la hausse des coûts de la main-d'oeuvre et des semis, et la mauvaise gouvernance des coopératives de commercialisation. Des facteurs naturels, tels que les invasions de rongeurs et la sécheresse, finissent de noircir le tableau. Une situation qui révolte Ezekiel Bradley, producteur dans la région de Guyeta. Qu'ils nous donnent des capitaux pour acheter des fertilisants. Les commerçants encaissent les bénéfices, mais le caféiculteur ne gagne rien. Comment connaître le prix si je ne vais pas au marché ? Eux, ils connaissent et fixent les prix. Il faut que nous soyons informés sur les prix pour savoir comment agir face aux commerçants. Plus tôt cette année, le gouvernement a annoncé une hausse du prix de vente du café qui devrait bénéficier aux agriculteurs et la mise en place de techniques agricoles modernes pour soutenir la production et lutter contre les effets du réchauffement climatique. Nous parlons avec M. Ezekiel Bokoro, un producteur de café de la province de Jitega, au Burundi. Il donne son avis sur la situation actuelle du secteur. Ces cafés viennent de Passy, au moins trois ans, sans aucune récolte. J'ai opté d'y sémir de soja et planté du manioc. Les caféiculteurs se désintéressent parce qu'ils constatent qu'ils ne gagnent rien. Ils sont découragés et les coupent. Prenons qu'une année se passe sans même un kilogramme. Dans le temps, on trouvait facilement et en abondance des herbes pour le fumage. Mais comme les bananiers ont été attaqués par une maladie, ce n'est plus facile. Pour avoir une bonne récolte, tu pouvais aller sur les collines et couper des herbes, des feuillages de bananiers pour le fumage. Concernant le prix, ils ne nous donnent que 500 francs burundais par kilogramme. Dans le temps, nous recevions beaucoup d'argent et on nous donnait même des primes. On nous payait deux fois l'année. Que peut-on faire pour améliorer l'état des choses selon vous ? Écoutez-le. Qu'ils nous donnent des capitaux afin que nous puissions chercher des fertilisants ? Ce sont les commerçants qui encaissent des bénéfices, mais le caféiculteur ne gagne rien. Comment puis-je connaître le prix alors que je ne me rends pas sur le marché ? Ce sont eux qui connaissent et fixent les prix. Ce serait bien que nous soyons informés sur les prix, comme ça on saurait où nous allons. Et savoir comment nous comporter devant les commerçants. C'était M. Ezekiel Bukuru de la province de Jitega au Burundi. A présent, le Maroc a produit 4000 tonnes d'huile d'argan riche en vitamines chaque année. Un tiers est exporté et utilisé par les grandes marques de beauté en Europe. Les détails après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada